Bonjour, bonjour à tous, c'est l'École Braissière, comment allez-vous? Bonjour à tous, comment allez-vous? Bonjour à tous, comment allez-vous? C'est l'École Braissière, une ligne Transformation Code, en mission pour accompagner ces femmes-là qui ont traversé les traumas, celles qui sont passées par je dis encore des blessures verbales, émotionnelles, qui ont subi des traumatismes, notamment des abus sexuels. Je les accompagne dans le processus de restauration et de carison intérieure. Je suis la fondatrice de Ev Academy, a.k.a. l'Académie des Reines. Également auteure aujourd'hui de best-seller artistique, c'est-à-dire comment parvenir l'impossible. Et bien sûr, fondatrice ici, donc si vous me regardez pour la première fois, dites-moi comment vous allez, dites-moi d'où vous me suivez, j'espère qu'il y a le son, j'espère que tout se passe bien. Si vous me regardez en live, vous mettrez hashtag live. Si vous me regardez en replay également, mettez hashtag replay. devez-moi juste une minute partager. Je pense que tout le monde peut recevoir le live que je vais partager un peu partout. Et n'hésitez pas de le faire également. et me dire comment vous allez en fait. Nous serons, pendant quelques minutes, je ne serai pas là pendant longtemps, mais j'ai en fait reçu de partager avec vous quelques éléments très importants et essentiels qui peuvent aider beaucoup d'entre vous. Ceux qui commencent ou ceux qui sont dans cette, comment on appelle ça, dans cette route de développement personnel avec nous et de vraiment transmettre ce qu'on a reçu. Donc, je suis d'accord, je vous disais encore code certifié. Aujourd'hui, je vais te parler de trois éléments très importants et essentiels, d'accord, qui font que beaucoup de personnes échouent et abandonnent. Ok ? Donc, pour la petite histoire, ça fait déjà un bon moment que je suis sur la plateforme. Pour ceux qui me voient, qui me connaissent pour la première fois, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux nouveaux amis, bienvenue aux nouveaux followers, si on peut le dire sur cette page, ma page principale. Mais également, je suis sur ma page professionnelle , que je vous invite également à aller là-bas et je mettrai également le lien de la vidéo là-dessus. Donc comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Peut-être je peux voir certains commentaires, peut-être je ne pourrai pas les voir. J'espère que vous allez, vous me voyez très bien. N'hésitez pas de poser les questions au fur et à mesure que nous allons à partir d'avoir environ 20 minutes chrono, environ 20 minutes chrono pour partager ce que j'ai à partager. Donc, l'année a commencé, ça fait déjà bientôt six mois, ça fait déjà six mois, nous sommes au sixième mois et je décrète et je déclare que ce mois de juin soit un mois où vraiment tu vas avoir ce que j'appelle en fait des rencontres de destinée, d'accord, pas des rencontres de destruction. Je déclare que vraiment les bonnes personnes viennent à toi et que l'Éternel éloigne les mauvaises personnes de toi. Parce que lorsque les mauvaises personnes arrêtent à une heure, lorsque les mauvaises personnes s'éloignent de toi, c'est pas qu'elles sont mauvaises, mauvaises, mais lorsque les personnes qui ne sont pas censées être sur ta feuille de roue, d'accord, s'éloignent de toi, ben les mauvaises choses en fait arrêtent d'arriver en fait. Et lorsque la bonne personne ou les bonnes personnes tu rencontres des bonnes personnes sur ta route, d'accord, ben les bonnes choses en fait arrivent, les faveurs de Dieu arrivent, les connexions divines, c'est ce que je les appelle. Donc je déclare, je déclare que ce mois, en ce mois de juin, que vraiment sa faveur te localise et que tu rends compte qu'ils mettent sur ta route des bonnes personnes avec des bonnes intentions, pas seulement des personnes qui viennent juste pour bouffer, pour t'utiliser, mais des personnes qui sont vraiment là pour t'aider également d'accord à devenir soit ta meilleure version ou bien t'accompagner justement dans ton chemin de vie. Ok? Donc trois éléments essentiels qui font que beaucoup de personnes abandonnent ou ont déjà abandonné. Au début de l'année, il y a beaucoup qui ont fait les vœux chaque année, moi-même j'ai fait des vœux chaque année, on fait des projets, on fait des plans, on fait des chemins de vie, en fait comme vous voulez en fait, la manière à laquelle vous appelez cela en fait. On a des projets, on a des rêves, etc. Et malheureusement en fait, avant février même, avant février des fois, avant la fin de l'année, il y en a qui ont déjà abandonné. Ok? Si ça te raisonne, ça te raisonne, en fait, c'est pas pour te juger, hein? Si ça résonne en toi, dis en fait moi, d'accord? Je sais de quoi tu parles. Il y en a qui ont commencé et qui ont laissé en fait. Donc, pourquoi en fait, quels sont les éléments qui vont te faire en fait oublier d'abord le projet que tu as découragé en chemin en fait ? La première chose, c'est la comparaison. Je suis sur la toile depuis environ 2017, je pense bien. Depuis 2017 où je commençais à parler de restauration, où j'ai commencé à parler de guérison, où j'ai commencé à parler de pardon, etc. Et ce n'est que je pense qu'en 2020 que le livre sur les bénédictions du pardon est sorti en fait, bien sûr, sur recommandations du bien. Beaucoup de personnes en fait, parce qu'elles se comparent à d'autres personnes, n'arriveront jamais à faire ce qu'elles doivent faire en fait. Surtout nous les femmes. Et en anglais, on dit «Comparation is a killer of dreams », c'est-à-dire que la comparaison détruit vraiment les rêves de beaucoup. Et beaucoup, elles commencent, elles arrêtent. D'accord ? Tu commences la journée avec… On a les réseaux sociaux aujourd'hui. Tu vas sur Insta et je vais vous expliquer comment on explique en anglais Insta. Instagram, en fait, c'est Insta-Gratification. Ok ? Insta-Gratification, c'est-à-dire que tu as la satisfaction automatique en fait, d'accord ? À l'instant même où tu te connectes en fait, tes neurones se connectent, ton brain se connecte, ton mind se connecte. À cette photo que tu as vue, cette photo magnifique, tu as l'impression que chez tout en fait, chez le voisin, le garçon est toujours vert. Tu vois toujours les photos des autres plus ou moins parfaites. Si tu es dans une relation, tu vas voir les photos des autres couples vraiment bien. Si tu as encore cette gangrène-là, etc. Tout est question d'énergie. Je vous ai mis dans le reel de ce matin que tout est question d'énergie. La manière à laquelle tu commences une relation est très importante. L'énergie avec laquelle tu commences une relation. Si l'énergie qui te nourrit en fait, justement, c'est cette comparaison en fait, tu auras vraiment du mal à construire même, à bâtir même ta relation en fait. Donc, vous avez commencé des projets, peut-être que vous avez eu des projets de couple depuis l'année, mais parce que tu te lèves chaque matin, tu te contentes de ce que tu vois chez les autres. Avec aujourd'hui, on a les filtres, d'accord ? Donc, tu peux avoir les boutons sur le visage, tu peux avoir des acnés sur le visage, tu peux avoir de beurre aux yeux noirs, c'est-à-dire qu'on peut peut-être, celles qui ont subi en fait des violences conjugales, elles se sont peut-être battues dans la nuit, tu ne sauras pas s'ils se sont battues dans la nuit, tu ne sauras même pas la minute, avant même qu'ils aient filmé cette photo, les problèmes qui sont les leurs en fait. Donc, les gens vous montrent, il faut comprendre qu'il faut comprendre aujourd'hui que les gens vous montrent ce qu'ils veulent vous montrer. Ce sont les réseaux sociaux, chacun décide de montrer ce qu'il veut montrer, chacun décide de partager ce qu'il veut partager, chacun décide peut-être de vous montrer juste un bout en fait. Donc, si vous vous souciez en fait, vous servez juste de cela en fait pour vous sentir opprimé, pour vous comparer en fait à surtout les femmes, voir la taille de l'autre, voir la grandeur de l'autre, voir, you know, comment en fait le jour au lendemain, parce qu'on vous montre les résultats, le jour au lendemain, la personne a réussi, la personne a peut-être, je ne sais pas, 20 000 followers, a peut-être mis les 100 000 euros, etc. Elles vous parlent du résultat. Mais ce que vous ne connaissez pas, pendant que vous êtes en train de vous comparer en fait aux autres, vous ne connaissez pas en fait la réalité de la personne. Vous ne connaissez pas le prix à payer de la personne. Vous ne connaissez pas en fait, behind the scenes, c'est-à-dire que derrière la scène, vous ne connaissez pas les vraies réalités de la personne en fait. Vous ne connaissez vraiment pas le prix qu'elle paye chaque jour, qu'elle a même payé, avant même de se connecter pour vous montrer la photo. Vous ne connaissez pas les applications qu'elle utilise peut-être pour paraître plus ou moins parfaite, d'accord. Vous ne connaissez pas en fait la somme qu'elle paye, d'accord, le prix à payer, tant l'énergie, tant le temps, tant monétaire en fait, pour pouvoir performer, d'accord, dans le bonhomme qu'elle peut le faire en fait. Donc, tout ça vous comparez, et ne connaissons pas que vous n'êtes pas, vous n'avez peut-être pas, un, les mêmes réalités. Deux, peut-être que vous n'avez pas en fait, c'est pas votre saison en fait. Trois, peut-être en fait, d'accord, que là où chacun, chacun en fait a son intelligence émotionnelle, qui est très important, un élément que beaucoup ne regardent pas en fait. Donc, vous avez différents éléments, différents, différents éléments en fait, qui peuvent, qui ont fait que beaucoup, parce qu'ils sont comparés en fait, ben ils ont, ils ont, ils ont abandonné en fait. J'aime beaucoup le dire en fait, et ça c'est quelque chose que le Seigneur au début, personnellement, et surtout en tant que femme, on aime beaucoup se comparer aux autres femmes en fait. Et c'est quelque chose personnellement dont j'ai souffert en fait, au début de la carrière, tout ce que je fais en fait. Pourquoi ? Parce que justement, j'aime même comparer aux autres, j'aime même en fait dire, ah peut-être l'autre a, on a peut-être commencé en même temps, l'autre a l'air d'avoir avancé, elle a peut-être plus de succès, oui il a peut-être plus de succès, et puis moi j'ai l'air de trombant, trombant. Et c'est là où le Seigneur m'a appelé en fait, que chacun a sa saison. Chacun a sa sa saison. La saison, on peut semer aujourd'hui l'arachide, il y a la saison des mangues, la saison des arachides, la saison des atangas ou des prunes, pour mes frères du Cameroun. Il y a la saison des tubercules. C'est-à-dire que chaque fruit a sa saison. Chaque fruit a sa saison. Si tu plantes en fait un grain à la mauvaise saison, d'accord, si tu prends par exemple la graine d'arachide, au moment où c'est la saison d'atangas, mais ne t'attends pas à ce que tu auras la saison, et tu auras les atangas que tu veux en fait, ou les arachides que tu veux, parce que ce n'est pas la même saison. Donc, chacun de nous a sa sa saison en fait. Une autre chose également pour les femmes, je veux dire surtout les femmes entrepreneurs aujourd'hui, il ne faut pas, il faut arrêter de comparer aux autres en fait. parce que tu peux être avec une autre femme comme toi, un entrepreneur également, mais la femme en fait, à la différence de toi, d'accord, tu peux avoir, elle peut être en fait, vous avez peut-être les mêmes idées, vous avez peut-être reçu les mêmes instructions, etc. Mais vous avez des réalités différentes. Peut-être en ce moment, toi, tu es étudiante, donc en tant qu'étudiante, et l'autre peut-être salarié. Vous n'avez pas les mêmes réalités économiques. Donc, elle a peut-être, vous avez peut-être reçu les mêmes, comment dire, les mêmes informations, vous avez peut-être passé les mêmes formations, mais la, votre capacité d'accord de réalisation ne sera pas la même parce que vous n'avez pas les mêmes réalités. Toi, tu as peut-être les factures que tu dois, tu dois payer, ou bien d'autres choses que tu dois, dont tu dois te souhaiter en tant qu'étudiant, tu dois encore étudier, tu dois encore, tu as dit tellement de choses en fait en tant que paramètres que tu dois, auxquelles tu dois faire face, qui sont différents de quelqu'un qui est déjà plus ou moins à l'aise chez elle, qui est plus ou moins casé en fait. Une autre réalité également que tu dois comprendre par rapport à la comparaison, que tu es peut-être mère célibataire, ok, ça c'est un exemple. Tu es peut-être mère célibataire et l'autre est mère mariée. C'est deux choses différentes en fait. Vous avez le même potentiel plus ou moins, vous avez peut-être reçu les mêmes informations, mais la réalité est telle que le struggle que tu es en train de traverser n'est pas le struggle que l'autre est en train de traverser en fait. La maman célibataire-entrepreneur et la maman mariée-entrepreneur auront des réalités différentes en fait. Ce n'est pas pour utiliser des excuses, mais c'est une réalité. L'une a peut-être l'appui en fait, c'est-à-dire que dans sa tête, le souci par exemple du mariage est enlevé, donc elle est plus ou moins relaxe. Elle se retrouve en fait, peut-être c'est le monsieur qui paye la marché des factures ou bien il se déploie, il se partage, je n'ai pas envie d'ouvrir ce volet parce que chaque famille décide comme il veut partager les tâches. Bref, le point que je veux mettre ici en fait, c'est que les réalités sont différentes en fait. Donc, quand tu as cette charge économique en fait, c'est vrai que tu es entrepreneur, tu es intelligent, tu as la connaissance voulue, mais tes réalités sont un peu différentes en fait. C'est-à-dire que toi n'ayant pas l'aide de quelqu'un, tu es en même temps papa, maman, entrepreneur, CEO, toutes tes casquettes que tu as, sans compter peut-être d'autres charges pondérales de la société ou de la famille, etc. Tu n'auras pas les mêmes charges, tu n'auras pas la même capacité soit de t'épanouir ou de développer ton business avec la même envergure qu'une autre personne qui a de l'aide en fait. C'est une réalité qu'il faut comprendre. Donc, quand tu te compares à une peut-être qui est peut-être mariée et toi tu es célibataire, ou bien, et ça ne veut pas dire que parce que tu es célibataire que tu ne vas pas réussir mieux, c'est le statut social n'importe où. Je veux juste vous faire comprendre en fait les réalités socio-économiques, d'accord. C'est de ça dont je vais parler. Donc, pour voir que vous pouvez peut-être vous êtes dans deux saisons différentes en fait. Vous êtes dans deux réalités économiques différentes en fait. Donc, tu ne peux pas te comparer à une autre personne. Une autre chose en fait, il faut comprendre que les gens sont sur les réseaux sociaux, les gens sont là où ils sont, mais vous ne connaissez vraiment pas les réalités des gens. Vous ne connaissez vraiment pas le vrai, comment dire, les vrais challenges que les personnes traversent derrière l'écran, derrière ce qu'on voit, derrière les grandes pages de 20 000, 30 000, etc. Aujourd'hui, en fait, depuis que je parle de faire attention en fait à votre santé mentale, il y en a qui se disaient au début que c'était de l'amusement. Vous avez vu aujourd'hui combien de fois on entend que la personne a craqué, peut-être parce que c'est une célébrité, mais combien de personnes, peut-être comme vous et moi ou bien simple, etc. qui sont nobody, d'accord, on n'entend pas parler, mais qui collapsent en fait. La santé mentale est très importante parce que, en fait, cet équilibre là est très important en tant qu'entrepreneur, en tant que CEO, en tant que femme, d'accord, etc. Si tu n'as pas une bonne santé mentale, si tu n'es pas équilibré, si tu n'as pas la paix du cœur, et je dis toujours que la prospérité, la plus grande prospérité, c'est la paix du cœur. Il y en a qui ont la, comment on appelle ça, qui ont en fait, qui se soucient juste de se concentrer en fait. Et c'est ça que beaucoup ralentissent, beaucoup échouent en fait. Parce que vous ne vous concentrez que sur la prospérité financière. Donc, c'est la seule chose qui vous occupe. Donc, vous êtes prêt à tout pour avoir de l'argent. Vous êtes prêt à passer des nuits blanches pour avoir de l'argent. Je ne vous dis pas que l'argent n'est pas important. Mais si c'est l'argent, l'argent devient la guerre du nez, d'accord, l'argent devient la raison pour laquelle vous voulez chaque jour seulement. L'argent, c'est le seul objectif que vous avez dans votre vie, d'accord, pour pouvoir, pour faire ce que vous faites. Vous faites seulement parce que vous voulez gagner de l'argent. vous serez, vous allez facilement vous décourager. Parce que, laissez-moi vous dire, surtout au début de l'entreprenariat, ou au début de ce que vous faites, tout projet, d'accord, ne fleurit pas du jour au lendemain. Donc, si l'argent, en fait, dans votre tête, vous dites, ah, je vais juste faire parce que je vais devenir riche. Comment on appelle ça ? Le résultat, en fait, d'accord, c'est la seule chose qui vous anime chaque jour. Donc, vous postez, vous faites les publicités, vous faites peut-être les... Tout ce que vous faites, en fait, derrière cela, en fait, c'est juste pour gagner de l'argent. Vous allez vraiment être vite dessus, en fait. Parce qu'au début, au début de ce que vous faites, c'est vous plutôt qui allez beaucoup dépenser de l'argent, qui allez beaucoup payer de prix, en fait. Et le prix à payer dont je parle, ce n'est pas toujours le prix monétaire, le prix énergétique, en fait, d'accord. Je suis là en train de faire cela et c'est un prix que je suis en train de payer. C'est l'énergie que je suis en train de dépenser. C'est le temps que je suis en train de dépenser, d'accord. C'est le souffle que je suis en train de dépenser. C'est le temps que je pourrais passer à autre chose, en fait. Tout ça, c'est le temps, en fait, d'accord. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer que beaucoup négligent, en fait. Et dans cela, en fait, il y a beaucoup de personnes qui passent peut-être 3, 4, 5, je ne sais pas, qui font peut-être 5 live par jour, par semaine, etc. Aussi live. Et tout cela, en fait, il faut comprendre que l'écran, là, d'accord, l'écran, là, il faut qu'il traîne aussi pour notre cerveau. Quand vous ne prenez pas soin de votre santé et le cours sur la santé est déjà sorti, pour ces personnes qui sont prêtes à le prendre, mettez hashtag ta santé, ta richesse. Je vous enverrai les liens. Le lien sera posté également à la fin de cette vidéo. Si tu ne... Pendant que tu es en train de faire tout ce que tu fais et que tu négliges le potentiel santé, parce que je dis toujours que ton corps est un outil essentiel. Ton corps est le premier élément qui te permet de commencer et de terminer. L'énergie que tu as, en fait, d'accord, beaucoup abandonnent parce que souvent, ils sont fatigués. Vous ne prenez pas assez soin de vous. Vous avez ce qu'on appelle, tout le monde l'imite, le burn out. Mais le burn out est plus profond que ce que vous pensez, en fait. Parce que si tout ce que tu fais, c'est travailler, 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 tu n'as pas de temps de repos, tu n'as pas d'équilibre, tu n'as rien, que tu fais une activité qui permet de maintenir ton cerveau, ton corps, ton ton énergie, etc. Il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'harmonie, d'accord, avec ce que tu fais. Il n'y a pas de symbiose. Mais tu vas facilement, en fait, ce que l'on appelle le burn out, tu vas facilement t'épouser, tu vas facilement te décourager et bien sûr, manquer d'énergie, en fait. Raison pour laquelle je dis que vous abandonnez justement parce que vous allez, vous allez, vous allez, vous courrez, vous courrez, vous courrez. Et à un moment, vous voulez tellement courir vite et à un moment, vous essoufflez. Juste une petite histoire, en fait. Tous les matins, en fait, ce n'est pas un secret. Vous savez que j'ai une routine et j'aime beaucoup être dans la nature. Je fais du sport. Je fais du sport vraiment depuis des années, en fait. Pourquoi? Parce que j'ai compris que c'est quelque chose qu'il fallait que je fasse. J'aime beaucoup le faire. Donc, nous étions, la princesse et moi, il y a quelques jours, d'accord. Elle est venue maintenant parce que ce sont les vacances. Donc, on est en train de courir. Donc, elle a commencé à courir. Moi, je cours par la course de vitesse, etc. Je fais les petits pas, d'accord. Je fais les petites foulées, etc. Et elle a commencé. Elle aime beaucoup courir. Son énergie, c'est autre chose, hein. Elle a commencé à courir vraiment très vite, d'accord, comme une petite visée. Et à un moment, en fait, elle a ralenti. Elle a dit, moi, je suis fatiguée, etc. Et moi, j'étais toujours en train de courir, en fait. J'ai dit, mais tu es en train de... Tu n'as pas besoin d'accélérer, en fait. Prends le temps de compter tes passions. Je l'ai dit. Prends le temps de peut-être marcher vite, mais tu n'as pas besoin d'aller à grande foulée tout d'un coup, en fait. Parce que quoi ? Tu dois conserver ton énergie. Le plus important, c'est de terminer ta course. Le plus important, ce n'est pas d'arriver. Je répète encore. Le plus important, c'est de terminer ta course. Le plus important, c'est de terminer ta course. Le plus important, ce n'est pas de... C'est de terminer ta course, en fait. Donc, elle a... Elle a... En fait, elle a... Elle a subi ça. En fait, elle a compris ça. Et après, elle a ralenti. Après, elle m'a rejoint. Elle m'a rejoint, en fait. Et ce qui fait que... Elle a compris, en fait. Pourquoi ? Parce que beaucoup, vous allez, vous allez, vous allez... Vous avez compris. Vous avez ouvert votre page, etc. Vous êtes là. Le temps. Tout ça, c'est le temps. C'est l'énergie. Également, d'accord ? C'est du carburant que vous utilisez. Et vous négligez votre corps. Vous négligez, en fait, votre état intérieur. Vous négligez, en fait, vos émotions. Vous négligez... Vous n'écoutez pas votre corps, en fait. Donc, le cours, ta santé, ta richesse, va vraiment, vraiment vous aider, justement, à avoir cet équilibre-là, à prendre soin de vous. Je vais vous donner des clés essentielles, magnifiques, qui m'aident depuis des années, en fait. Que tu sois maman, que tu sois papa, etc. C'est pour tout le monde, toute personne consciente, en fait, justement, de son bien-être. Donc, les liens seront mis à côté, en fait. Je vous donnerai plusieurs astuces. Je vais donner, dedans, plusieurs astuces. Et bien sûr, après avoir pris cette formation, vous avez la possibilité d'avoir 30 minutes d'accord de coaching avec moi, personnalisé, où je peux m'asseoir, voir le cas par cas, en fait. Donc, en fonction d'une autre réalité, justement, adaptée, ok ? Donc, c'est très important. Un élément très important. Donc, vous négligez votre corps. Et le corps est un élément essentiel, en fait. Vous ne pouvez pas accomplir ce que vous devez accomplir si vous n'êtes pas en bonne santé. D'accord ? Et je parle de santé physique. Je parle de santé émotionnelle. Je parle de santé mentale. Et j'en parle en plus en détail, en fait, justement, dans le nouveau cours de la santé de la richesse. Ok ? Et un autre élément également, d'accord, qui est très important. Je vais m'arrêter par là. Vous négligez, en fait. D'accord ? Vous n'avez pas... Vous n'avez pas confiance en vous. Ou vous ne croyez pas assez en vous. Et vous ne croyez pas assez en ce que vous faites, en fait. Ou bien aux produits que vous vendez ou à chose. J'aime beaucoup le dire. Je l'ai dit depuis longtemps. Mais vous ne pouvez pas, justement, une chose est bizarre. Vous ne pouvez pas consommer, en fait, demander à quelqu'un de consommer la pilule que vous-même, vous ne pouvez pas consommer. Je vais encore le dire. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de consommer la pilule. Tu ne peux pas vendre à quelqu'un la pilule que tu ne consommes pas toi-même. D'abord, c'est quoi ? Ça part du manque d'intégrité. Et ça part également, d'accord, de... Il y a une autre expression, en fait, que je recherche. Mais c'est vraiment le manque d'intégrité, en fait. Et à un moment, en fait, il n'y a pas non seulement de social proof, mais toi-même, en fait, d'accord, tu vends quelque chose que tu ne consommes pas. Et par rapport à cela, en fait, je dis qu'il faut être non seulement fier, d'accord, de ce que tu fais. Il faut avoir confiance en l'idée que le Seigneur a mis en toi. Il faut avoir confiance aux produits que tu vends. Et car, moi, il faut pouvoir toi-même, en fait, justement, utiliser ce que tu es en train de vouloir vendre, en fait. Un exemple simple. Le cours sur la santé et la richesse, ce sont des choses que je fais moi-même, en fait. Des choses que j'utilise moi-même. Des choses que je pratique depuis des années moi-même, en fait, qu'aujourd'hui, parce que je le fais, je le mets à la disposition pour aider le maximum de personnes. Parce que je ne peux pas aider une personne à la fois, d'accord. Donc, ce cours, j'ai résumé des années et des années d'erreurs, des années et des années de maladies, des années et des années, justement, de... Non, de... Comment on dit ? De pratiques, en fait, qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai sorti cette masterclass pour vous aider, en fait. Je ne peux pas enseigner ce que je ne vis pas, d'accord. Donc, et je crois en cela. Je dis que ça va changer la vie des gens pour ces personnes qui vont acheter et qui vont mettre en pratique, d'accord, ce qu'ils vont apprendre. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que moi-même, j'utilise, en fait. Donc, je peux non seulement... Je crois en ce produit. Je crois en ce que je fais. Je parle de la restauration. Je parle de la guérison. Parce que je sais qu'une personne qui n'est pas épanouie, une personne qui n'est pas guérée, qui n'est pas en pas avec elle-même, qui n'est pas restaurée, aura du mal même à commencer la mission pour laquelle le Seigneur a été appelée, en fait. Aujourd'hui, les relations humaines sont là, les relations. Et les relations sont un endroit, un domaine dans lequel on ressent vraiment les traumatismes, en fait. Une femme, par exemple, d'accord, qui a subi des traumatismes, qui a subi des violences sexuelles, aura du mal à être épanouie dans son mariage, aura du mal, en fait, justement, à aimer, même où se laisser aimer par son conjoint. C'est une réalité que beaucoup voile, mais c'est la vraie réalité, en fait. Tu es peut-être avec quelqu'un dont tu n'as pas pris le temps de connaître son passé, etc. Et tu viens, tu la vois, en fait, et tu te dis, en fait, que c'est juste une femme, peut-être, qui est récalcitrante, une femme qui est soi-disant insoumise, etc. Mais tu n'as pas pris le temps de fouiller dans son passé, de voir, en fait, d'accord, les bagages émotionnels qu'elle amène, etc. Donc, les traumatismes sont vraiment, se ressentent vraiment dans les relations. Les gens, beaucoup, aujourd'hui, ont des problèmes, soit des fois même pour rencontrer la personne, ou bien pour rester dans une relation, justement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous-même. Et la parole déclare, et je vais terminer par là, disant que, bien-aimé, j'aimerais que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme l'état de ton âme prospère. Une âme qui est malade ne peut pas prospérer. Et beaucoup d'âmes sont malades, en fait, d'accord? Beaucoup d'âmes sont malades. Et ce qui fait que les gens, comme ils se confrontent seulement sur la prospérité financière, vous avez la prospérité financière, d'accord? Mais vous n'avez pas les autres formes de prospérité, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de paix à l'intérieur de vous. Ce qui fait que vous êtes des personnes qui sont à moitié, en fait. Vous êtes en disharmonie. Et qu'est-ce qui est important dans la vie, en fait? Le Seigneur nous a créés pour vivre en harmonie avec nous-mêmes, en paix avec nous-mêmes, en paix avec la nature, en harmonie avec la nature et en harmonie avec les gens autour de vous, en fait. D'accord? Donc, c'est très, très, très important. Donc, je voulais m'arrêter là-dessus, vous parler de ces différents éléments auxquels il faut faire très attention. Si tu veux vraiment prospérer, tu veux vraiment réussir, que ce soit cette année ou les prochaines années, en fait. Revois ta feuille de route. Revois, en fait, ce qui s'est passé depuis janvier à février. Vois si ce sont des choses auxquelles tu t'identifies. Ce sont des erreurs, peut-être, que tu as commis, des choses que tu as peut-être négligées, que ce soit ta santé, que ce soit la comparaison, d'accord? Que ce soit la dévalorisation ou bien la non-considération, la non-valorisation de qui tu es, de ce que tu as, de ce que Dieu a mis en toi. Ce sont des éléments qui font qu'à surtout le dernier, quand tu ne te valorises pas, en fait, tu ne valorises pas ce qui est à l'intérieur de toi. Ça crée le doute à l'intérieur de toi. Ça crée le doute. Et le doute, en fait, justement, c'est un manque de foi, en fait. D'accord? C'est un manque de foi. Des fois, tu peux commencer quelque chose. Tu peux commencer un projet. Tu peux commencer une idée. Tu peux commencer une entreprise. Personne ne croira en toi. Mais la première personne qui doit d'abord croire en ce projet-là, c'est toi-même. La première personne qui doit se lever chaque jour, pour laquelle je continue depuis 2017, de parler de pardon, de parler de traumatisme, etc. Parce que ce que je suis en train de vendre, de parler, en fait, de prêcher, c'est ce qu'on croit, en fait. Parce que je crois que sans la personne en harmonie, sans l'harmonie, sans la paix intérieure, sans la restauration de l'âme, il ne peut pas avoir une femme, il ne peut pas être cette maman. Il ne peut pas être cette épouse au cœur de Dieu. Il ne peut pas être cette femme sage qui va bâtir sa maison. Il ne peut pas être, en fait, cette bâtisseuse d'empire. Il ne peut pas être cette aide de destinée, en fait. D'accord? Pourquoi ce sont des choses, en fait, justement, qui minent, dont souffrent beaucoup de femmes, qu'on met derrière, je ne sais pas, différents caractères. D'autres se cachent derrière la religion, d'autres se cachent derrière les statuts sociaux, etc. Mais c'est ça, la réalité, en fait. Donc, je voudrais vraiment passer du temps avec vous un moment. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de participer à cette vidéo. N'hésitez pas également de prendre le cours dont je vais mettre le lien en bas, Ta Santé, Ta Richesse. Si vous avez besoin également de rejoindre EVE Académique et l'Académie des Reines, n'hésitez pas. Ce sera vraiment, vraiment un accompagnement qui est très important. Et je vais ouvrir ce volant en disant que beaucoup de personnes, justement, échouent ou abandonnent parce qu'elles veulent partir, elles veulent marcher seule. Dans ma langue, on dit c'est-à-dire que la rivière est devenue tordue parce qu'elle a voulu cheminer seule. Vous avez besoin, de la même manière, je parle toujours dans mes enseignements, pour dire que les femmes, nous, les femmes, on investit beaucoup en notre aspect extérieur. C'est très important. Tu es une reine, tu as besoin de prendre soin de toi, de prendre soin de moi sans problème. Mais de la même manière, tu es allé rendez-vous chaque mois chez le coiffeur pour aller faire tes ongles, pour aller faire d'autres choses qui sont très importants. Il faut également investir en ta courte, en intérieur, en fait. Il faut investir en toi, en fait. Le plus grand et le plus important investissement, c'est l'investissement que tu fais en toi-même. Donc, il faut te mettre, d'où l'importance d'être dans un cercle normal. Et l'Académie des Rennes a été vraiment créée pour ça, en fait, EvAcadémie, parce que dedans, je prends le temps qu'il était un monsieur, ce sont des cours pré-enregistrés également et on se retrouve également pour les lives ensemble et plein de projets qu'on fait ensemble, en fait. Donc, tu as besoin d'une communauté de femmes, tu as besoin d'un endroit où te ressourcer, tu as besoin de vraiment devenir cette femme 4.0, bien, n'hésite pas de joindre EvAcadémie, l'Académie des Rennes. N'hésite pas de prendre des formations où tu as besoin d'un rendez-vous. Mais surtout, prenez la formation, le nouveau cours qui s'intitule Ta santé, ta richesse qui va bénir beaucoup de personnes et à la fin, il y a d'autres bonus qui vont être ajoutés au fur et à mesure. Ok? Bien, soyez bénis. Rappelez-vous que vous êtes né pour une mission. Alors, ne comparez jamais votre vie ni la saison dans laquelle vous êtes avec celle de notre personne. J'aimerais que vous dites avec moi, d'accord, que je suis unique, tu es unique, que ton histoire est unique et que le monde a besoin, d'accord, de cette femme guérie, d'accord? Et on se retrouve à la prochaine vidéo. N'hésitez pas de partager cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner sur cette page sur notre chaîne YouTube, d'accord? Et bien sûr, nous sommes également sur Instagram. Et si vous avez besoin d'un complément personnalisé, n'hésitez pas de prendre rendez-vous avec nous. Soyez bénis. et si vous êtes votre coach avec amour. Love you guys. Bye!